Dans les sociétés où il y a peut-être le moins de problèmes grossiers au niveau socio-économique, disons, étonnamment, il y a là aussi énormément de suicides. Donc, il faut bien sûr se poser la question du fait, est-ce qu'un bien-être matériel, qui est certainement nécessaire, une base souhaitable, mais c'est clair que ça ne répond pas à des questions plus fondamentales du genre, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tout ça? Et où est-ce qu'on s'en va? Et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est peut-être une caractéristique d'ailleurs de l'être humain, du moment qui s'est un peu sorti d'un certain type de société très encadrant, clanique, où la société ou la famille avaient un grand poids. Depuis qu'on a un peu atomisé les individus, c'est clair que ça pose à chacun des questions auxquelles il n'est pas facile d'apporter des réponses, et que les solutions matérielles, commerciales ou autres, évidemment, des questions que ces solutions-là, que ces apports-là ne peuvent pas résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501